Quand Dufy fait la Féélectricité, c'est un homme qui a 60 ans, qui a une expérience considérable, qui est connu, célèbre, il est parfaitement dessinateur, est un grand coloriste. Cette fresque, qui n'est pas exactement une fresque, mais c'est un ensemble de panneaux, il y en a 250 ans, qu'il va peindre pour l'exposition internationale des arts et techniques de 1937, pour exactement le pavillon de l'électricité, qui montrait les mérites de l'électricité, qui était de plus en plus répandue en France. En fait, je pense qu'on se laisse un peu bercer par la peinture, parfois. C'est une œuvre qui conserve une fraîcheur et une réalité, qui est vraisemblablement assez proche de ce qu'elle pouvait être lors de sa création. À partir des dessins réalisés, qui sont assez finis et assez avancés, il va faire faire des tirages photos, des dessins, des silhouettes, qu'il va projeter avec une lanterne magique. Et des assistants vont par-dessus récupérer, je dirais, les silhouettes de toutes les scènes. Pour la mise en peinture, il va utiliser un procédé particulier, qu'on appelle le procédé marogé, qui lui permet de peindre vite, sans problème de séchage, et de pouvoir reprendre par-dessus. Et ça, ça lui convient pour faire ça en dix mois. Le problème, c'est une grande fresque, qui fait dix mètres de haut et soixante de long, et que pour des raisons de conservation, on a besoin de surveiller. Il fallait une première phase, je dirais, d'analyse de la fresque, et c'est ce qu'on a réussi à faire en faisant panneau par panneau. Le fait de passer par le drone, cela nous permet de faire des vues de détail, cela donne un état référence, qui va permettre de mesurer l'évolution de l'état du tableau dans le temps. Jusque-là, on n'a pas eu tous ces détails sur chaque panneau. On connaît ceux qui sont en bas, mais ceux qui sont en haut, on les voit mal, pas du tout, et même, on pense qu'on va sans doute faire beaucoup de choses avec la fée par la suite, une fois restaurée. Un des problèmes majeurs de cette peinture, c'est lié au système de fixation par vis. Le métal et le bois travaillent, et donc, les micro-vibrations qui peuvent intervenir, il peut y avoir de la rouille aussi, ce qui favorise l'éclatement. Et finalement, tous ces endroits, nous allons les repérer, et ensuite, être amenés à faire une opération de stabilisation ou de refixage, qui consiste à amener de l'adhésif à l'endroit des soulèvements, et si c'est réalisable, une remise dans le plan. On espère que tout ce que l'on va déployer comme énergie pour sa conservation permettra aussi une meilleure connaissance auprès du grand public. Et c'est là qu'est notre rôle. On ne restaure pas pour nous-mêmes, on restaure pour ceux qui vont nous succéder. Être baigné dans cette atmosphère de couleurs, de lumières, de traits, on a une intimité avec l'œuvre que personne n'a. C'est un peu une réflexion que j'ai là aujourd'hui. En 1937, Dufy est vraiment au sommet de son art, mais aussi c'est quelqu'un qui s'intéresse à la technique et aux meilleurs éléments techniques de son temps. J'ai l'impression, en 2020, qu'en utilisant toute la technologie contemporaine, que ce sont les drones, le numérique, on arrive aussi à une connaissance autre du médium peinture, comme on ne l'avait jamais vu jusqu'à présent. Et ça, c'est intéressant de voir qu'à chaque période, il faut toujours se mettre un petit peu au niveau technologique de son époque. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, mais c'est quand même une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada